Une embuscade économique des Britanniques pour accélérer la chute de l'Empire ottoman, le traité de Baltalemane. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman se débattait sous le poids lourd des pressions militaires, politiques et économiques des États européens. En 1827, alors que le soulèvement grec faisait rage, les flottes britanniques, françaises et russes, attaquèrent et bâtirent lourdement la marine ottomane à Navarino, tandis que les russes annexèrent Edirne et s'approchèrent dangereusement d'Istanbul pendant la guerre russo-turque de 1828-1829. Face à ces développements, le sultan Mahmoud II a décidé de mettre fin à la guerre avec le traité d'Edirne de 1829. La déclaration d'indépendance des grecs a changé le cours des événements. Au cours du soulèvement grec, Mahmoud II a promis de donner le gouvernement de Mora au gouverneur égyptien d'alors, Mehmet Ali ou Mohamed Ali Pacha, s'il l'aidait à réprimer le soulèvement. Cependant, lorsque les grecs ont déclaré leur indépendance, l'accord a été rompu. Lorsque Mahmoud II a également refusé de confier le poste de gouverneur de Damas à Mehmet Ali, le soi-disant problème égyptien s'en est suivi. Les français se sont rangés du côté de l'Egypte, tandis que les britanniques sont restés neutres. Ces développements ont amené les ottomans à signer un pacte de non-agression et d'alliance, le traité de Hunkar-Iskedese avec les russes en 1833. Inquiet de perdre les ottomans face aux russes, l'état profond britannique a demandé l'aide de la France pour protester contre le traité. Il est même allé jusqu'à envoyer une flotte britannique à Izmir. Avec l'aide de l'Autriche, il a réussi à convaincre le tsar de se retirer du traité et a promis aux ottomans son soutien contre les russes, Mehmet Ali. Mais ce service ne serait certainement pas sans contrepartie. Le service de l'état profond britannique a été offert en échange d'un nouvel accord de libre-échange, le traité de Bal-Taliman, visant à élargir les capitulations précédemment accordées. Le grand vizir anglophile Mustafa Rashid Pasha a également joué un rôle important en convainquant le sultan, qui était sur son lit de mort à l'époque, de signer le traité. Ce traité, conçu comme un fait accompli par les britanniques au milieu des slogans d'occidentalisation, de libéralisation et de développement, proclamait la chute de l'Empire. Avec ce traité, la Grande-Bretagne entraînait fondamentalement l'Empire ottoman, qui était déjà à mi-chemin de devenir une colonie, dans une fosse économique dont il ne pourrait plus sortir. Avec le traité de Bal-Taliman, les états occidentaux, en particulier la Grande-Bretagne, ont bénéficié de nombreux privilèges et concessions allant bien au-delà des limites des capitulations. Cela a effectivement fait de l'Empire ottoman un marché ouvert pour les britanniques et les autres européens. Le traité était rempli de clauses unilatérales et contraignantes contre les intérêts des ottomans. En plus des capitulations existantes, les sujets et les navires de la Grande-Bretagne ont reçu de nouveaux privilèges qui seraient effectifs pour toujours. La situation était si étrange que, alors que les commerçants turcs payaient 12% de taxes, les commerçants britanniques ne payaient que 5% pour leur commerce intérieur. Si un commerçant britannique ou son agent achetait un produit turc pour l'exportation, ces derniers ne seraient soumis à aucune limitation commerciale et pourraient faire du commerce librement. Henry Palmerston, alors secrétaire d'état britannique aux affaires étrangères, qualifia le traité de capot d'opéra un chef-d'oeuvre en raison des avantages inédits qu'il offrait aux britanniques. Entre temps, l'état profond britannique poursuivait son hypocrisie classique et sa fausse attitude amicale envers l'Empire ottoman louait le pays qu'il avait sournoisement poussé au bord de l'effondrement avec des compliments comme « le pays qui applique le libre-échange de la manière la plus étendue parmi tous les pays du monde ». Par conséquent, compte tenu des événements du passé, il est essentiel d'adopter une approche prudente à l'égard de louanges similaires ou des promesses faites par des représentants modernes de l'état profond britannique. Avec le traité de Bal Taliman, les barrières tarifaires contre les marchés étrangers ont été supprimées et tous les enregistrements et registres du commerce intérieur ont été levés sans aucune mesure de protection. Ce développement a apporté un coup sérieux à la jeune industrie turque, pas encore prête à la concurrence étrangère. Les industries qui dépendaient de la production locale comme le coton, la soie, la laine, les produits Angora, la transformation du cuir, les mines et l'agriculture ont été sérieusement touchées et n'ont pu être sauvées. Après un certain temps, ces produits n'étaient plus traités et ont été vendus aux étrangers comme matière première à des prix très bas. De nombreux produits de l'industrie locale, qui avant 1838 répondait facilement à la demande intérieure et étaient également exportés, ne pouvaient être obtenus que par l'importation dans les années 1850. D'autre part, la baisse des recettes fiscales provenant du commerce extérieur due aux nouveaux privilèges accordés aux occidentaux, combinés à l'effet des déficits budgétaires de l'état, a lourdement pesé sur l'Empire ottoman, entraînant une crise économique majeure. Déjà aux prises avec le coup écrasant de la guerre de Crimée de 1854, l'Empire ottoman, pour la première fois de son histoire, a eu recours à la dette extérieure afin de remettre son économie sur pied. La Grande-Bretagne a soutenu le mouvement avec enthousiasme. En conséquence, les Ottomans ont emprunté un total de 3 millions de livres à Palmer à Londres et à Goldschmidt à Paris le 24 août 1854. Le prêt était garanti contre les taxes égyptiennes. Ce mouvement a marqué le début d'emprunts successifs qui n'ont pu être payés longtemps après la chute de l'Empire ottoman. En seulement 20 ans après le premier emprunt en 1854, l'Empire déclara un défaut de paiement total et fit faillite. A l'approche de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman avait emprunté 243 millions de livres ottomanes, soit un montant total de 409 millions de livres ottomanes de dette extérieure. L'incapacité à rembourser les prêts a permis aux créanciers de prendre le contrôle des plus grandes sources de revenus de l'Empire. L'administration de la dette publique ottomane, Duyoun Oumoumiye, a été créée sous le règne du sultan Abdoulhamid II. Même si son nom suggère qu'il s'agissait d'un institut ottoman, son administration était entièrement étrangère et composée de sept personnes représentant les créanciers, britanniques, hollandaises, françaises, allemandes et italiennes entre autres. Cette commission chargée de surveiller la dette extérieure de l'Empire ottoman a saisi la totalité des recettes provenant des taxes sur le tabac, le sel, la soie, le timbre et le poisson qui représentaient plus d'un tiers du budget de l'Etat. Une autre raison du choix de ces éléments particuliers était que ces taxes étaient les plus faciles à percevoir et les plus fiables. Des officiers de l'administration de la dette publique ottomane sous contrôle britannique allaient s'emparer des produits des agriculteurs et percevoir des taxes avec l'aide des forces de la gendarmerie. Dans les récits historiques, on trouve de nombreux cas de traitement cruel de la part des agents de l'administration de la dette publique ottomane qui ont utilisé des gendarmes à leur fin. La république de Turquie, née des cendres de l'Empire ottoman, a hérité ces dettes massives qui ont marqué la fin de l'Empire. Et ce n'est qu'un siècle plus tard que la jeune république a été en mesure de les payer complètement. Il convient de noter qu'en 1838, lorsque le traité de Baltalimane fut signé avec les Britanniques, l'Empire ottoman n'avait aucune dette extérieure. Cependant, les plans sinistres de l'état profond britannique ont non seulement lourdement endetté les ottomans, mais ont aussi fait de ses nombreux anciens alliés des adversaires, notamment la Russie. La première dette étrangère que les ottomans ont obtenue de la Grande-Bretagne au moyen des russes de l'état profond britannique a marqué le début de la fin. Le traité de libre-échange imposé à l'Empire ottoman, la crise et la faillite qui en ont résulté montrent clairement les plans sinistres, complexes, à plusieurs étapes et à long terme de l'état profond britannique lorsqu'ils souhaitent amener les pays au bord de l'effondrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !